bonsoir bienvenue à l'atelier librairie le livre voyageurs animé par fabienne roch et moi même bruno lalande nous sommes à montréal le 13 juin 2022 je suis un peu essoufflé car mon collègue et moi rené avons avons escaladé l'amoncellement comment qualifier cette masse informe de livres ou au fur et à mesure qu'on qu'on fait reculer les blocs les blocs erratiques et bien un nouvel élément s'ajoute à la quête à la recherche à la prospection au dévoilement au et c'est la poussière la poussière sept cent piternelle allié des livres les livres et la poussière c'est la lumière et le soleil c'est c'est l'eau et les éléments la poussière elle est partie intégrante de la vie des livres et qu'est ce qu'on retrouve dans la poussière la poussière n'est pas morte les remplis de vie la poussière une multitude d'insectes microscopiques faut se laver les mains il faut il faut beaucoup beaucoup épousséter les livres mais la poussière protège les livres également la poussière c'est comme une sorte de linceul vivant organique protégeant les livres ce qui est vraiment fatal pour les livres c'est le soleil les soleils et les livres ne se côtoient pas selon la formule de la rochefoucauld le les livres et l'humidité ne font pas bon ménage non plus les pages les pages deviennent se collent entre elles on ne peut plus et les livres se mettent à gondoler et si vous ajoutez aussi la poussière parce que l'humidité et la poussière peuvent former un remeugle assez inquiétant et vous avez le cocktail parfait pour à la fois détruire le livre et de vous retrouver avec une bombe bactériologique entre les mains régulièrement je fais des envois postaux pour les clients et toujours on me demande au bureau de poste si le colis que j'envoie contient des matières dangereuses et comme le temps n'est plus tellement au cabotinage ou à l'esprit deuxième degré ou troisième degré voilà c'est léa qui vient d'apparaître dans la vidéo elle a envie d'être une star elle aussi 50 abonnés non plus que ça quelques centaines mais des vidéos vues quelques dizaines de fois avant que je m'inscrive dans le star system il va faire très très beau comme vous disais-je donc perdu l'idée de quoi je vous parlais donc ah oui comme l'esprit de cabotinage n'est plus vraiment n'est plus à l'ordre du jour je me retiens toujours de dire oui madame et le colis contient des matières dangereuses il contient des livres aux idées explosives mais je me retiens je dis non le colis ne contient aucune matière dangereuse mais certains livres est ce que les livres peuvent être encore dangereux est ce que la lecture de certains ouvrages peuvent nous entraîner loin on aimerait le croire nous amoureux des livres mais je n'en sais trop rien ce soir donc rené moi sommes allés affronter le l'amoncellement et où une nouvelle inconnue s'est ajouté à la difficulté la poussière mais on n'a pas vraiment l'impression d'avancer on a retiré aujourd'hui mes livres et comment on procède rené et moi c'est simple comme c'est mon contact j'ai le premier choix mais je suis bien conscient c'est un troisième étage et rené a beau être un athlète a beau être en forme il faut tout de même qu'il y trouve son avantage alors j'ai le premier choix et lui ben il a le deuxième choix mais je m'arrange je m'arrange en tout cas pour que quand il retourne chez lui et qu'il déballe les cartons de livres et ben il puisse se dire qu'il a fait là qu'il a fait là de belles trouvailles par exemple je lui ai laissé tous les livres sur la deuxième guerre mondiale je lui ai laissé tous les livres sur les trains les trains les trains du canada les trains les trains il y en a des les férues de les férues ferroviaires sont très abondants alors il ya quelque chose à la fois qui rejoint l'histoire qui rejoint l'enfance qui rejoint les rêveries vous le vous le savez si vous avez à à déambuler sur les voies ferrées il y en a quelques unes non loin d'ici à montréal il ya toujours le goût des partances les grandes expéditions et si vous observez bien aussi dans certaines régions du québec où il ya des voies des voies des voies ferroviaires de marchandises la végétation il est particulièrement abondante et très intéressante et inusité car les trains traversant le continent soit d'est en ouest ou du nord au sud il ramène des pollens ils ramènent des graines et c'est ces pollens et ces graines se se disséminent tout autour des voies ferrées alors la végétation y est non seulement abondante mais très variée alors les amateurs de de plantes de plantes ou de fleurs rares peuvent y trouver leur compte alors à la fois il y a les les grandes rêveries des grands départs et aussi l'enracinement ce qu'ils se conjuguent et aussi des plantes indigènes de de régions qui ne sont pas des plantes qui ne sont pas autochtones qui ne sont pas d'ici qui viennent d'ailleurs alors c'est cette espèce de mix qui donne qui donne aux déambulations sur les voies ferrées un effet de dépaysement tant par la perspective qui s'offre à nous de partir enfin que de voir de visu même si on enregistre pas l'information que tout autour des voies ferrées et bien il existe une insolite végétation alors comme je vous c'est très curieux naturellement puisque vous m'écoutez ça veut dire que vous êtes curieux alors je vous montrais une boîte alors oui dix mille livres environ moi j'ai conservé ce soir quatre boîtes l'autre fois d'avant aussi c'était quatre boîtes quatre cartons et rené lui s'est retrouvé avec une trentaine de cartons dont des centaines et des centaines de dvd que je lui ai laissé alors on travaille très bien lui et moi parce que justement on a le sens de la justice tous les deux et c'est beau de nous voir travailler c'est comme une espèce de ballet on se parle même pas c'est hyper rapide les gens qui ont eu à avoir affaire à nos services n'ont eu que de bons mots pour nous rapidité diligence politesse courtoisie tout ce que vous voulez bref de véritables professionnels alors je montre un premier carton vous allez vous avez ça va vous donner une idée de ce que j'ai conservé tintin et le québec hergé au coeur de la révolution tranquille comme je vous disais aussi il y avait un petit un petit faible pour les curiosa voluptus panique de erotic world off weimar berlin alors oui la période de weimar c'est extrêmement intéressant et bon ce sont des photos avec des illustrations assez assez olé olé mais c'est une période que j'aime beaucoup la période de weimar bon évidemment on jugera que que la république de weimar c'est la décadence c'est c'est aussi c'est l'entre deux guerres et c'est aussi comme le noter stéphane zweig ça restait quand même une période d'abondance en fait plus ou moins je dis n'importe quoi alors on va laisser faire alors donc voluptuous panique jean paul le mieux alors monographie de jean paul le mieux de guy robert striptease histoire et légende je vous disais qu'il y avait un petit faible alors bas c'est l'histoire du striptease et des divers lieux où mais les garçons ils sont aussi représentés encore hell's bell prostitution vice and crime in early denver ouais denver faut le faire bon c'est assez illustré ça semble assez didactique donc un peu ennuyeux au fond les images que nous sommes 60 ans de cinéma québécois serge bouchard avec marie christine lévesque de totem paul ça c'est hyper intéressant sur ben les totems des haïdas en colombie britannique le livre semble très 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 bien fait le fabuleux roman du lido de paris le fabuleux roman du lido de paris le fabuleux roman du lido de paris voilà les french cancans les chemins de la mémoire commission des biens culturels monuments et sites historiques du québec les chemins de la mémoire tombe 3 biens immobiliers du québec et loiselles et tripes magasins général tombe 1 2 3 alors tout ça ce sont des livres qui vont très 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 bien se vendre je continue ouais je vais vous montrer une dernière boîte peut-être pas tout le contenu au complet mais bon l'affiche dans le monde l'affiche au québec des origines à nos jours sur les femmes du troisième reich les actrices les arts sacrés des anishnabek alors le son du drame à ça c'est intéressant avec des illustrations histoire de la nouvelle france le tome 2 de marcel trudel Alice Bailey encore et enfin il y en a d'autres mais bon ça va être tout pour ce soir dictionnaire encyclopédique et historique des patriotes alors voilà je vous remercie d'être avec moi portez-vous bien et c'est tout et je vous dis à demain le cinquième mois des consécutifs des vidéos est en cours et je reste là j'ose pas vous dire que je reste avec vous tout le long de ce conflit cette agression russe en Ukraine j'étais ravi de voir aujourd'hui que Chantal Delsol a remis un peu les pendules à l'heure dans son camp conservateur en affirmant qu'il y avait une sorte de faute morale de la part du gouvernement français en ne voulant pas humilier Poutine au fond ben quand il y a une agression ben il faut y répondre à la brute il faut y répondre que si les les chancelleries occidentales lors de la deuxième guerre mondiale avaient dit il ne faut pas humilier Hitler où en serions-nous aujourd'hui on peut se poser la question parfois ça fait du bien j'ai hâte aussi de voir mon camp celui de la gauche commencer à mais pour l'instant c'est un silence en tout cas au Québec qui est assourdissant je veux bien croire que le Québec c'est une province ce que François Legault qui n'est pas de gauche va s'en dire n'a rien à dire sur l'Ukraine il se garde bien de dire quoi que ce soit d'ailleurs ce qui prouve bien notre notre misérable provincialisme tandis que Québec solidaire pas un mot le Parti québécois pas un mot à croire qu'on est hors du temps à croire que que à croire qu'on n'existe pas que les seules choses qui nous intéressent ben ce sont nos petites préoccupations c'est pas notre honneur en tout cas c'est pas notre honneur je vous remercie d'être avec moi et je vous dis à demain